salut toi tu vas bien on est lundi 20 avril donc il nous reste encore à ce stade trois semaines potentiel de confinement total je reprends le travail aujourd'hui même après mes congés de Pâques que j'avais posé de longue date et je découvre alors je t'ai partagé un petit instantané de mon trajet allé de ce lundi voici le trajet retour en intégralité et avec ma pomme derrière le micro mais pas derrière une guitare ou un clavier c'est encore plus finalement c'est encore plus frappant ces images à 21h30 que ça ne l'était de jour à midi c'est complètement sidéral on pourrait compter je crois le nombre de voitures qui m'ont dépassé sur la chaussée sur les doigts des mains c'est vraiment relativement incroyable personne personne c'est désert totalement désert alors pour brosser un peu plus le tableau plus précisément donc c'est là ce lundi j'ai cinq semaines d'arrêt total du vélo dans les pattes c'est à dire que je l'ai plus dans les pattes le vélo d'une part voilà cinq semaines c'est long parce que oui sans activité physique et notamment une activité particulière le corps s'est rapidement déshabitué donc pas tellement les ouats dans les jambes et puis et puis j'ai passé quand même une quinzaine au fond du lit à 42 fièvres et puis donc du coup la quinzaine suivante était j'étais un petit peu un légume quoi un zombie aussi pas beaucoup d'énergie je dormais encore beaucoup enfin j'étais vraiment épuisé voilà donc il m'a resté juste une petite semaine où j'étais vaillant en vacances pour laisser mon corps un petit peu respirer néanmoins c'est quand même problématique et puis aussi bien sûr après cinq semaines quand tu reprends le vélo tu as un petit peu mal au cucu alors pas forcément le jour 1 c'est plutôt le lendemain quand tu remontes en celle et là tu poses ton séance sur la selle et tu fais ah tiens j'avais oublié bon après ça dure quelques jours de manière plus ou moins gérable pour moi en ce qui me concerne c'est pas le cas de tout monde j'avais vu ça eh ben un dimanche matin du mois d'août j'ai jamais vu ça ça va être tout noir voilà en raccrochant un peu plus sur les images oui à ce moment là je suis sidéré le carrefour des anciens combattants totalement désert enfin c'est pas possible c'est ici c'est un gros carrefour c'est toujours un nœud pratiquement à toutes heures quoi donc 21h40 là j'en reviens pas j'en reviens pas voici la raison pour laquelle je fais peu de déliops en hiver depuis que je ne suis plus parisien à 100% c'est que j'ai quand même quatre cinq kilomètres dans le noir total dans le bois de boulogne visuellement c'est c'est pas une réussite c'est tout noir quoi tu vois juste le halo de la lampe bon alors là du coup je me sens très con ne respecter scrupuleusement ce feu allez direction de la longue queue comme ce matin qui est bien longue et bien sombre et on commence à être dans les heures où on peut faire des rencontres donc envoyer les vitres je te préviens j'ai beaucoup parlé à partir de maintenant mais où on entend la cascade qui s'exprime qui chante elle chante tiens j'aurais pu passer par en bas du coup bah oui je fais ça des fois oui c'est bien aussi allez go hein il y aura plus de lumière je peux pas le faire à l'aller because c'est dans le mauvais sens que encore une fois je suis plutôt à cheval alors moi je bénéficie de l'éclairage public ouais on va sur une petite traversée de neuilliers ça fait un moment où je n'étais pas passé par là il y avait un animal mort de type décédé on commence à distinguer sa majesté la défense tout en lumière et en gigawatts de consommation électrique et de clim comme c'est dommage c'est flippant on entend comme j'ai pas récupéré mon souffle déjà que je suis essoufflé naturellement je fais toujours beaucoup de bruit quand j'ai sur mon vélo un souffle un peu haletant vilain fumeur mais là c'est pire que jamais quoi pourtant je vais pas vite hein j'ai ramené 20 km heure de moyenne quoi 20,4 donc c'est plutôt un rythme très paisible par contre il y avait beaucoup de vent et pile dans ma face d'habitude il y a toujours des véhicules garés là de part et de l'autre oui alors après meilleure réflexion effectivement il y a toujours des véhicules mais c'est quand le jardin de bagatelle est ouvert surtout Jean-Pierre a réfléchi et Jean-Pierre a compris qu'il était un peu concon sur ce coup là néanmoins il y a quand même enfin voilà un trafic complètement limité quoi oh non ça c'est trop la loose parce qu'il est infiniment long j'allais me presser mais j'avais dit que je me pressais pas aujourd'hui j'annonce le feu rouge le plus long de l'univers en plus il est en deux temps ce feu ah encore deux bics c'est un poil froid je suis parti en t-shirt mais en t-shirt en coton ouais t-shirt en coton c'est pas la bonne solution j'ai toujours un t-shirt en synthétique normalement j'ai juste pas pris le temps de le revêtir et puis en plus en portant le harnais avec le carrément grip c'est-à-dire le stabilisateur et la gopro ça fait une porte ouverte au point de contact et un tout petit peu de transpiration sous le harnais bruit de long champ j'en ai bien nommé oh et oh ça va mais feu orange en t'as vu bilouquin je crois qu'il y en a un autre après d'ailleurs je vais me mettre sur ma barrière ah bah non faut pas que je la touche ah non la croûte de bic j'en ai bien touché moi d'habitude je m'accoude à cette barrière ah c'est imminent à moins qu'il y ait un autre feu dans l'autre sens voilà oh mon dieu ce que c'est calme il est 21h55 c'est quand même hallucinant ce silence alors on se rend pas compte quand je suis en mouvement c'est surtout quand je suis à l'arrêt au feu rouge et dieu sait qu'il y en a eu des feux rouges ça va encore être long j'aurais passé la moitié du temps de ce trajet à les feux rouges oh ça va vite quand même ah oui mais je vais me retrouver sur les quais là comme un concon ah oui c'est ça ah oui c'est là que tu te souviens pourquoi tu prenais plus cette itinéraire c'est qu'effectivement c'est un feu en rouge c'est bizarre d'ailleurs pour une ville comme qui privilégie tellement la bagnole alors autant te dire que j'ai le vent dans la gueule c'est pas très agréable du tout du tout du tout je disais que c'était très silencieux en fait il n'y a que moi qui suis une nuisance sonore à ce moment là j'arrive pas à me souvenir pourquoi je passais trop rarement ici mais c'est juste à cause des feux en fait allez c'est très pénible allez direct sur les quais il y aura moins de feu au moins il y aura un petit passage un peu oxygène parce que ça roule vénère en temps normal le problème finalement c'est que quand il y a très peu de monde comme ça c'est là où les gens arrivent à à bombarder à te dégommer par le derrière voilà s'il y a une boucle magnétique il mord évidemment il n'y a pas de palotons à droite bon c'est quand même assez calme là les quais allez c'est long ah oui donc ça non jamais j'ai jamais vu ça c'est carrément phénoménal alors est-ce qu'on se tente une petite remontée de la dalle de la def ouais allez va ouais d'accord donc à cet endroit là c'est une autoroute urbaine c'est un truc de malade ces quais normalement c'est vert ok donc là on est lundi je veux dire on n'est pas on n'est pas le dimanche 15 août ah il y a quand même certains immeubles qui sont complètement éteints ce qui est plutôt sympa donc là ce que je vois sur ce boulevard du général Leclerc et puis le précédent c'est quand même je vis une grosse prise de conscience une crise de conscience c'est à dire que c'est partagé comme sentiment évidemment t'es très content toi à vélo de pas être malmené par le trafic mais il y a ce petit côté un peu sidérant et quasiment anxiogène de vide et sinon jamais la lumière sur le pont pour les piétons jamais tiens des gens oui effectivement on en parle souvent sur les réseaux sociaux de ce monde de l'I qui n'est jamais éclairé c'est bête parce que les réverbères sont là ils sont juste jamais jamais sous tension pourquoi ? je pose la question voilà on commence à distinguer envole toi petit oiseau sois libre elle s'est retournée elle m'a vu elle a arrêté de mouliner ses bras mais vous faites ce que vous voulez madame et on arrive sur le parvis par le côté est et on va tout regrimper il y a du dénivelé c'est très très calme une petite pensée pour Jeannot le cyclo qui a grandi sous la dalle ici même si vous n'êtes pas abonné à Jeannot le cyclo c'est le moment de vous ruer sur sa chaîne c'est exactement le même genre de vidéo mais en plus varié il fait des vidéos de présentation de vélo de mécanique évidemment des déliops aussi et puis il le fait sincèrement avec encore plus de brio que j'ai pu voir jusqu'alors voilà tiens ça me donne l'occasion de parler de mes deux chouchous Jeannot le cyclo pour les déliops ultra léché avec une qualité d'image phénoménale je suis très loin du résultat qu'il nous offre et puis plus au sud de la France l'inénarrable Siam à vélo qui fait des déliops absolument magnifiques et qui donne la patate voilà Siam à vélo les Jeannot le cyclo voilà alors qu'il y a 2-3 personnes par-ci par-là mais franchement c'est absolument pas le parvis que je connais même dans ces heures absolument pas vraiment là c'est complètement scotchant le chemin blanc là c'est celui qui roule le mieux c'est du bon marbre des familles ça me fait faire un petit détour de 40 mètres à gauche mais c'est tellement plus agréable voilà ceux qui savent savent les dalles qu'il y a de part et d'autre de ce petit allé blanc il n'y en a pas une qui est placée comme l'autre et ça fait mal au cucu à force donc on trouve des parades quitte à se rallonger un peu c'est pas très intéressant tout ça pouce en l'air on commence à faire un petit frais là hein comment rappeler j'ai pas chaud et comme à partir de maintenant ça va descendre non-stop et bien je vais m'arrêter à remettir ma veste de même dans ce coin là sur tout cet axe c'est pareil il faut trouver les endroits où passer en l'occurrence à gauche oh là il y a un piège donc maintenant c'est une petite pensée assez amenante du canyoning urbain pour éviter les endroits tout pourris oh oui je vais bien mériter ma veste là oh 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 du coup je serai un peu limite de l'intérieur c'est à cause du harley je parle beaucoup ce soir mais oui mais en même temps il n'y a pas de bruit il n'y a pas de qu'est-ce que tu veux qu'on fasse là j'ai pas le choix je suis obligé de meubler hein qu'est-ce que t'en dis voilà pas complètement et bah c'est beaucoup mieux excellente idée j'ai mal au pied hop je suis en jean par contre j'ai pas remis mon short de l'allée à l'allée j'étais parti les gambettes à l'air drôle de bruit quand je freine qu'est-ce passe-t-il j'avais pas des plaquettes en rodage ouais ça fait un drôle de bruit que j'aime pas trop le feu est vert j'y vais les plus fins observateurs ont remarqué que j'avais aussi oublié de mettre mes mitaines c'est pas bien là on est d'accord c'est totalement débile on aurait pu mettre un va tout droit pour les cyclistes oui courbe voie si tu m'entends tu es là courbe voie à cet endroit là c'est dès le passage cycliste au feu un va tout droit comme on dit c'est le con ça descend mais j'ai le vent dans le museau alors j'en profite pas tellement allez on y croit oh y'a une piste sur le trottoir là à droite et me voici revenu sur l'axe départemental qui part de la défense qui va jusqu'à Beson on est plus loin Sertrouville enfin Argenteuil Sertrouville tout ça donc avec quelques discontinuités cyclables dans ce sens là et puis ensuite je me suis pas mis tout de suite sur la bande cyclable parce que cette partie là je l'aime pas trop puis comme y'a personne sur la chaussée j'en profite on voit pas beaucoup de tramway non plus si je voulais aller bosser en tramway pour me reposer les fesses par exemple c'est pas l'assurance qu'il y en ait beaucoup ouais bon de toute façon j'ai pas tellement envie de prendre les transports en commun à l'heure actuelle je crois comme beaucoup de gens c'est très bien le vélo c'est super on garde ça ça c'est la petite récompense après une bonne journée parce que concrètement c'est la dévalade jusqu'au pont de Beson donc ça fait 4 km et demi de légère descente très agréable sauf que là j'ai le vent dans la tranche encore et que de toute façon après il y a quelqu'un qui va remettre les pendules à l'heure c'est le col du pont de Beson celui-là il est casse-matte quand ça fait 4-5 km que tu déballes tu sais plus trop comment tu t'appelles on a raconté un tramway il y a quelque chose que je voulais préciser quand même c'est que là je me trouve dans une position qui peut paraître privilégiée pour beaucoup parce que j'ai le droit de me déplacer j'ai le droit d'aller travailler mon sentiment personnel j'aime bien que vous êtes ouverts comme ça enfin dépêche-toi quand même c'est que restez chez vous quoi oui ça va je vous dis ça en date de la vidéo mais il n'est pas pour rien ce confinement et puis si j'avais eu à choisir d'ailleurs de retourner au boulot ou de rester à la maison je serais peut-être resté à la maison aussi parce que j'ai pas tellement envie de on n'a jamais le temps de se reposer là de ramener des choses suspectes à mes enfants et mon épouse voilà c'est mon sentiment personnel on parlait trop vite évidemment c'était ironique ne pas toucher les poteaux qu'est-ce qu'on s'amuse bien sûr chaque personne qui est amenée à se déplacer et à aller travailler actuellement le vit différemment voilà avec plus ou moins d'angoisse d'ailleurs bref tout n'est pas tout rose dans les deux cas confiné ou pas confiné qu'est-ce qu'il s'est passé ici il y a eu des rodéos ou quoi là pourquoi c'est tout orange ils viennent à y mettre ça quand il y a eu de la graisse ou les hydrocarbures c'est dégueulasse j'ai les pneus tout rose ah mais non non mais on me fait pas ça à moi mais non attends j'ai les pneus roses ah ça les bandes cyclables sur trottoir il y aurait matière à dire pendant des années surtout quand ça tournicote dans tous les sens ça sert de variable d'ajustement de l'espace Sérieusement c'est vraiment une tannée ce pont en fin de trajet après toute une descente comme ça et ben voilà je suis fatigué sinon j'ai un aveu à faire j'ai expérimenté aussi cette semaine un trajet en voiture c'est une bête question de logistique j'avais beaucoup de choses à amener et notamment avec un respect scrupuleux de la chaîne du froid et c'était très lourd j'ai roulé avec ma voiture et ben figure-toi qu'il s'est passé un truc phénoménal pour la première fois de ma vie c'était plus rapide en voiture qu'en vélo dingue et ben dans ce cas-là ben non ça bouge partout c'est con con ça sert à quoi cette affaire du coup moi j'avais une traversée en face allez donnez le bonhomme alors là tu vas voir quelque chose d'absolument faramineux c'est la première fois c'est la première fois de ma vie que j'observe ça il n'y a aucune voiture garée sur les deux bandes cyclables de la rue Maurice Berthaud totalement paranormal ses limites elle me manquait en fait bref restez chez vous je sais qu'il y en a beaucoup beaucoup qui ont des fourmis dans les jambes et qui n'en peuvent plus notamment celles et ceux qui n'ont pas de home trainer pour s'entraîner à la maison ça va aller mieux et puis encore une fois si j'avais eu le choix j'aurais préféré ne pas me retrouver dans cette situation un petit peu exceptionnelle et j'aurais préféré ne pas ramener des cochonneries à la maison éventuellement ah et aussi un gros clin d'oeil tu as remarqué que j'avais changé de police de caractère c'était pour faire un petit bisou comme ça au passage à nos deux vidéastes chéries IES bruxelloise un boulide dans la ville et la nomade sédentaire voilà qui mettent beaucoup de sourire sur les réseaux sociaux et c'est bien agréable à tous en ce moment porte-toi bien un petit bisou et à bientôt salut Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance